Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir pour cette très belle formation slash atelier, on va vous décrire ça un petit peu plus tard. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Meryl, je suis l'attachée de coopération pour le français à l'Institut français de Suède. Je suis accompagnée ce soir de Thérèse Mülsat qui représente Spro Clara Arnas Rixforbund, excuse-moi si j'écorche un peu en suédois, je ne suis encore pas pilingue, Henri Ousmane qui représente Franz Klaforeningen et Nicolas Manuguera qui s'excuse de ne pas pouvoir être là mais qui était là pour l'association FBA Uppsala Universitet et donc cette initiative est née d'une conversation de nous quatre autour de ce qu'on a pu remarquer, de remarquer un besoin de la part des enseignants de continuer à se connecter à la France, à l'actualité de la France et à l'espace francophone également et donc à ce besoin d'avoir des nouveautés, de savoir ce que les jeunes aiment, ce qu'ils ont envie d'avoir en classe, etc. Donc pour cela, on a fait appel à Anne, ici présente, Anne Jacob de l'Alliance française de l'Alliance française de Paris et de France qui est elle au cœur de la France et qui donc est la plus à même de nous décrire ce qu'il s'y passe et ce qui fait vibrer la jeunesse en ce moment. Donc le présent webinaire, on va tout d'abord avoir une phase où Anne va vous exposer énormément d'outils. Elle vous présentera aussi des expositions pédagogiques possibles et ensuite, vous pourrez poser des questions dans le chat notamment. Et je voulais vous dire également que vous pouvez évidemment prendre toutes les notes que vous voulez, mais sachez que, et c'est pour ça qu'on recueille vos adresses mail lors de l'inscription. On vous envoie, ça ne servira qu'à ça, on vous envoie le PDF de ce que va montrer Anne Jacob. On va vous l'envoyer demain pour que vous puissiez l'emmener dans vos bagages avec vous. Voilà. Donc je ne parle pas plus longtemps puisque ce n'est pas moi qu'on est venu écouter, c'est Anne. Anne, je te laisse aux commandes. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir parce que nous avons la même heure. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je vais vous présenter donc au programme de l'actu, une rubrique dans les oreilles, s'informer, sourire, francophonie, réviser, les sorties sur les écrans, les innovations et puis il y aura une petite pause pub également. J'ai consulté mes conseillers, mes petits neveux qui sont forcément dans le cœur de l'actualité. J'ai découvert des choses du vocabulaire que je partagerai avec vous aussi et puis d'autres choses que je connaissais déjà car je suis témoin de l'actualité, je consulte ces médias au quotidien et je vous inviterai d'ailleurs à les consulter aussi. C'est le principe. Je vous présente des sujets mais eux-mêmes sont présentés dans des médias, des médias que je vous recommande de suivre en vous abonnant sur Facebook ou sur leurs files pour voir quels sujets ils traitent chaque semaine. C'est une rencontre aujourd'hui mais qui aura elle-même des files que vous allez pouvoir tisser avec ces contenants pour savoir effectivement être autonome dans les semaines à venir sur l'accès à cette actualité-là. Je vais commencer avec l'actu de la rentrée dont vous avez peut-être entendu parler. Le Panthéon va accueillir Joséphine Baker. Donc ça c'est une grande nouvelle qui a fait beaucoup de bruit dans nos médias francophones et je vous recommande ici trois sources pour pouvoir croiser les informations et l'aborder en classe. TV5Monde que vous connaissez mais peut-être une nouveauté pour vous, un jour une actu et ici pour aller plus loin. C'est le petit picto qui est là. J'espère que vous le voyez tous. Encore un autre média, encore plus généraliste. Donc il s'adresse à tous les lecteurs effectivement du monde entier et pas seulement des apprenants de français. Donc si on clique dessus, on se rend donc sur TV5Monde et vous avez aussi bien de l'écrit que de l'audio visuel. Vous pouvez les consulter et ça sera le cas pour chacune des ressources que je vais vous présenter. Et justement, je vous montre ici plus précisément le site Un jour une actu. J'espère que vous le voyez bien. Vous avez ici un document qui s'adresse exprès à des adolescents. Donc on n'imagine pas que chacun a un bagage culturel comme mes parents ou même mes petits-neveux justement. On part de zéro et on s'adresse avec des mots de jeunes à des jeunes pour leur expliquer l'histoire, le contexte. Et comme vous le voyez, on commence par « mais d'abord le Panthéon, c'est quoi ? » Ce qui ne sera probablement pas le cas dans l'article du magazine Elle. Donc voilà pourquoi cette ressource peut être intéressante pour vous pour recommencer avec vos étudiants aux origines des sujets plutôt que d'imaginer que tout ceci est acquis. Je vous laisse regarder un peu le déroulé de cette page. Vous voyez également un extrait de « Culotté ». Donc ils se sont servis pour illustrer leur article. « Culotté » étant une collection de bandes dessinées inspirées de grandes femmes qui ont remarqué l'histoire. Ils en ont en plus fait une pastille vidéo. Nous n'allons pas la regarder maintenant. Je vous inviterai à la regarder en autonomie après coup. Je continue notre tour d'horizon de l'actualité avec une actu insolite. Thomas Pesquet, donc ce personnage qui nous fait tous rêver, joue énormément avec les réseaux sociaux. Il est très présent. Et finalement, il y a quelques jours, il a donné une dictée depuis l'espace. Donc il a surpris tout le monde en choisissant un texte plutôt classique. Et ce n'est pas forcément ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui. Je vais vous présenter une petite pastille que j'ai trouvée sur arte.tv, les vidéos. Je vous montre le document. Et j'espère que vous entendrez le son. Quatre épisodes. Là, c'est l'épisode 4, mais il y en a 7 ou 8. Hop là, on recommence au début. En apesanteur, les muscles se relâchent, les os ramollissent. C'est pourquoi les astronautes font deux heures de gym chaque jour. Mais pas de douche après. Ils doivent se contenter d'une toilette de chambre. Dans les toilettes non plus, il n'y a pas d'eau. Thomas Pesquet vous montre comment ça marche. Ça, c'est pour la petite commission. Ça fonctionne par aspiration, un flux d'air qui permet d'aspirer. Ça, c'est pour la grosse commission. La moindre goutte est précieuse à bord de l'ISS. L'eau en sachait que boivent les astronautes et fabriquée appartient. Voilà, cette vidéo, elle m'a intéressée car on reprend finalement le vocabulaire un petit peu spécifique. On est bien d'accord. On ne comprend pas toutes les nuances, premières commissions, petites ou grosses commissions. Mais en revanche, visuellement, on devine qu'il s'agit de tous les gestes du quotidien qu'on peut aborder en A1, en A2 et autrement en B1. Donc, à partir de cette vidéo, des captures d'écran, remettre dans l'ordre, imaginer une journée dans le quotidien de ce personnage, ça peut être un prétexte pour réutiliser le vocabulaire qu'on a vu dans le vocabulaire illustré de Clé international, mais de façon un petit peu différente. Donc, ça peut rafraîchir aussi déjà votre envie d'enseigner et surtout leur exposition à ce vocabulaire et donc le réemploi. Je continue. Donc, voilà, c'était le petit clin d'œil à Thomas Pesquet. Pour la suite, l'actu de l'été. Alors, je continue ma revue de presse. Peut-être que vous avez entendu parler d'un certain monsieur Messi qui a grandement fait parler de lui ces dernières années et en particulier au mois d'août car, incroyable, il arrive à Paris. Alors, c'était un sujet assez polémique car, une fois de plus, on en a parlé très souvent en termes de prix, de transfert, des millions et des millions d'euros. Et justement, on peut en parler à tous sous l'angle d'un vrai sujet polémique sur ce rapport à l'argent, mais finalement aussi pour des jeunes. C'est pourquoi, chez Slate, ils remettent en question effectivement les coulisses. Donc, Slate.fr, c'est un magazine lu par beaucoup de trentenaires. Et ici, je vais vous présenter une petite vidéo. Vous avez parfois le son. Alors, forcément, on a le droit à la publicité. Ça, c'est le jeu. Le son fonctionne. On ne télécharge pas, ce que je ne peux pas faire. Légalement, je ne télécharge pas les vidéos. Et j'accepte effectivement d'ignorer l'annonce. Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Pourquoi les footballeurs gagnent-ils autant d'argent ? Lionel Messi, l'attaquant du FC Barcelone, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de foot de tous les temps. C'est aussi le footballeur le mieux payé du monde. En 2015, il a gagné 74 millions d'euros. Etc, etc. On y reviendra. Là, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est un format tout à fait accessible, des petites pastilles très courtes. Vous pouvez activer des sous-titres. Vous pouvez, bien entendu, travailler vous-même sur une transcription pour certains extraits que vous pourriez avoir saisis avant de le présenter. Mais aussi, une activité toute simple serait de la passer sans leçon et de commencer à demander, d'après vous, de quoi allons-nous parler, etc. Et enfin, une activité beaucoup plus complexe avec des niveaux avancés, imaginez le script. Que dit la voix off ? Après écoute, je reformule et je peux encore, sous un autre ton, accompagner les images d'un discours qui correspond. Donc là, c'est un exemple, mais voilà. Encore une fois, je vous donne des pistes autour d'un sujet, mais surtout du contenant. Cette chaîne, un jour, une question, c'est un canal à suivre sur YouTube. Donc, je vous invite à regarder parce qu'il y a des contenus gratuits à explorer. Alors, je continue pour la suite. Alors, ici, c'était une actu de l'été. Là, c'est une actu à prendre avec des bincettes. Alors, je vous explique ma rencontre avec ce sujet. En descendant du train à la gare Montparnasse, je tombe sur une grande affiche avec la tête de ce monsieur. Et j'ai fini par faire des recherches. Et c'est une actualité, c'est vrai. C'est une campagne d'information pour sensibiliser les adolescents aux méfaits de la culture porno quand on n'a effectivement que ça comme référence. Donc, c'est une belle initiative qui est soutenue et certainement relayée par des professeurs de CVT ou de morale ou de science. C'est un objet qu'il faut effectivement détricoter avec ses étudiants. On ne les laisse pas tout seuls face à ça. En revanche, le site est extrêmement didactique. Donc, voilà. Vous verrez l'exploitation que vous voulez en faire. Ici, c'est un article de la Maison des maternelles qui s'intéresse aux bébés, aux enfants et aux prés adolescents et aux jeunes adultes. Vous pourrez regarder par curiosité, voir ce qu'il en est dit. Je continue. Les innovations. Alors, j'ai trouvé ce site assez intéressant. C'est un magazine qui s'appelle Science et Vie Junior, auquel mes copains de primaire étaient déjà abonnés il y a quelques années. Aujourd'hui encore, il circule. Et effectivement, à un certain âge, garçons comme filles, on est curieux. Et effectivement, ce n'est pas un magazine d'actualité. Mais les innovations, ici, c'est là que j'ai trouvé ça intéressant, sont présentées par de jeunes ados qui présentent leurs projets. Donc, vous verrez, ils ont une imagination scientifique. Ils sont capables de vous présenter la salimite, l'arroseur ou le building. Rien que ça, c'est déjà un bon jeu avec vos étudiants de savoir à quoi peut bien servir chacune de ces inventions avant même d'écouter leurs vidéos. Ensuite, vous cliquerez et vous verrez ce qu'on peut apprendre dans le détail que ces jeunes personnes donnent de leur création. C'est inspirant et justement, vous pouvez vous en inspirer et imaginer comment vos étudiants par groupe de quatre pourraient inventer à leur tour une création qui rendrait service à l'école, à la ville, à telle situation à l'autre bout du monde et leur demander de, à leur tour, faire à la manière d'eux un exposé pour convaincre et recueillir des votes, par exemple. C'est un prétexte, c'est une activité un peu actionnelle, en situation. Et qui sait, on pourrait ensuite les diffuser selon l'engouement et surtout les capacités de vos jeunes étudiants. Bon, je continue. L'actu, c'est aussi les médias d'information qui sont effectivement connus par nous, le Monde, le Figaro, le site de Libération. Et ce n'est peut-être pas forcément l'entrée qui séduira le plus nos étudiants, surtout les jeunes publics. Et cette revue, c'est la petite sœur d'une grande revue, même par son format, qui s'appelle la revue dessinée, comme une bande dessinée, une revue dessinée dont on tourne les pages. Tous les deux mois, cinq, six reportages sur des sujets d'actualité ou parfois des sujets de fond ou encore des personnages qui ont marqué l'histoire. Et Topo, c'est la version non pas pour adultes, la revue dessinée, mais pour adolescents. Je vous confirme qu'elle est également labellisée neveu de Van Jacob, car ils ont adoré, ils l'ont dévoré. Et j'ai même eu l'occasion, par la suite, de parler avec eux des sujets qu'ils avaient lus. Et le mois d'août, c'était sur les mass shootings, les tueries en masse dans les lycées. Donc, un sujet très sensible, mais qui est abordé et qui est abordé de manière appropriée pour des jeunes. Donc, c'est un sujet qui les a intéressés, mais aussi qui les a réconfortés, puisque ça correspondait à des interrogations qu'ils pouvaient avoir. Donc, c'est intéressant pour eux. Il y a aussi des sujets plus enlevés ou plus fleuris, comme la puberté et les poils. Le rapport aux poils aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'actualité. Tout le monde n'a pas le même rapport. Il y a 40 ans, c'était encore différent, etc. Donc, je vous ai mis quelques extraits des doubles pages. Je bavarderais bien avec vous pour vous demander ce qu'on pourrait en faire. Je vais tout de suite vous donner les suggestions. Le classique, le typex, le blanco, on enlève le contenu des bulles et on se demande, avant même de regarder le titre, de quoi ça parle, de quoi il parle. Et on pourrait même aussi jouer sur les situations de communication. Vu l'apparence de la personne, quel niveau de langue elle utilise ? Parce que ça aussi, c'est une mise en contexte. Et tout ça, on aurait pu le faire sur de l'audiovisuel, mais là, justement, on a le recul. La bande dessinée, c'est figé. On a le temps d'observer les détails, de regarder les nuances, de faire effectivement des groupes de travail par îlot. Donc, on prend le temps, ce qui parfois nous manque un peu quand justement les médias nous tombent dessus, et ça peut donner envie ensuite, effectivement, à ces étudiants d'aller tout seuls vers ces contenus qui, dans le meilleur des cas, seront disponibles parce que vous les aurez achetés en version papier via un abonnement pour votre établissement. Sinon, comme je vous l'indiquais au début, au moins sur le fil Facebook de Topo, la revue, regardez quels sont les sujets qui sont proposés par la revue ce mois-ci et très probablement dans les commentaires, quelles sont les réactions des lecteurs ? Parce que ça aussi, ça peut être une idée d'exploitation. Après l'avoir lu, si vous deviez laisser un commentaire ou une question à l'auteur ou au dessinateur, quelles seraient vos questions ? Et on peut imaginer ensuite les réponses, une rencontre. Pour de vrai, peut-être qu'on peut même aller jusque-là, c'est peut-être pas impossible, on peut imaginer ça aussi. Mais même si ça reste de la fiction, c'est quand même une situation plausible. Interagir après avoir regardé un documentaire dans ce format BD, c'est bien à ça que servent les réseaux sociaux, ces commentaires entre les lecteurs. On peut rebondir là-dessus pour justement l'exploiter. Je continue. Donc, s'informer autrement, disais-je, au-dessus, et s'informer à tout âge. Donc, si Topo s'adresse à de grands ados, ici, il y a des pré-ados de 8-12 ans. Alors, le journal des enfants, j'étais abonnée quand j'étais petite, en version papier, en vrai de vrai, c'est vrai. Et c'était un cas de page hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est un site Internet, également, parce que ça évolue, avec des contenus plus ou moins accessibles. Comme ça dépend de la publication papier, il y a des contenus qui sont réservés aux abonnés, d'autres qui sont en libre accès. C'est le cas de cette actu que j'ai choisie ce mois-ci, au mois de septembre, qui parle de ce procès qui fait beaucoup de bruit en ce moment dans les médias, pour adultes, mais dont il faut également parler pour expliquer à ces jeunes, même si, vu leur âge, ils devaient être tout petits, ils en entendent parler aux infos, car la radio est allumée dans la cuisine et l'écran est parfois allumé dans le salon. Donc, si on clique dessus, je vous emmène. Ici, vous verrez, il y a différentes rubriques. Aujourd'hui, c'est dans la rubrique France. Donc, le sujet est traité par les images, par les petits encarts extrêmement didactiques qui reprennent, comme on le disait tout à l'heure, à la base, ce n'est pas intuitif, surtout pour un 8-12 ans. Et le vocabulaire est approprié. Et on reprend des fils. Et ici, vous avez d'autres sujets que je ne vais pas vous montrer, car je ne suis plus abonné. C'est verrouillé. Mais si vous naviguez sur le site, vous trouverez d'autres contenus en libre accès. À partir de là, vous naviguerez en autonomie, puisque vous avez les liens sur la présentation que vous aurez. Je ne vous vois pas acquiescer, mais je suis sûre que oui. C'est bon pour vous ? C'est tout bon. Alors, je continue. S'informer sur tous les sujets. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez le titre qui est là. Est-ce que quelqu'un peut le lire à voix haute ? C'est Meryl ou Thérèse ? Oui, ce sont les vrais bails. Expliquez-le mieux. Un bail ? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est en 2021. Moi, en 2019, je pensais que c'était un contrat entre un locataire et un propriétaire. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a un nouveau mot d'argot qui est entré dans le langage des jeunes. Un bail, c'est un sujet. C'est un objet d'intérêt. C'est quoi le bail aujourd'hui ? Égal quoi de neuf ? Alors, il me faut des sous-titres aussi. Je suis ravie de commencer à faire cet interprétariat pour vous. Mais c'est le sujet, c'est le titre qui a été choisi par cette émission de France TV. Donc, le replay, les rediffusions de France Télévisions, donc le service public qui propose différentes chaînes et dont certains sujets sont totalement orientés vers le jeune public, justement. Donc, avec le label service public, on est dans les clous et on sait effectivement que ça va être traité de manière beaucoup plus modérée, mesurée, surveillée qu'une libre antenne sur Skyrock le soir, par exemple. C'est un exemple, mais c'est vraiment une source d'information aussi pour les jeunes. Il faut les cumuler, ces sources d'informations. La libre antenne sous la couette, c'est assez sympa, mais ce n'est pas toujours représentatif de la vraie réalité. Là, il y a cinq, six reportages sur des sujets très variés. La précarité étudiante, l'astrologie, la cancel culture, dont vous avez probablement entendu parler, mais là, on va le reprendre avec justement des termes appropriés pour des ados. Prendre vraiment soin de soi et peut-être ce rapport à l'image, les réseaux sociaux, comment on imagine que son apparence doit... Voilà, donc c'est des pastilles de 25 minutes. Vous pourrez regarder des extraits sur France TV, mais aussi sur YouTube. Et là, pour aller plus loin, je vous ai proposé un extrait de Europe 1 qui a une chronique média qui parle de l'émission justement. Comme ça, ça vous permet d'avoir un peu de recul aussi sur le format, l'intention et le contexte dans lequel c'est présenté, puisque la journaliste le fera encore mieux que moi pour vous en donner effectivement des extraits. Et vous pourrez éventuellement également, le jour où vous l'abordez avec vos étudiants, le présenter avec cette introduction-là, ou a posteriori expliquer de quoi il s'agit. Anne, je me permets juste de faire mon rôle de maître du temps. Exactement, il est 26. Alors, on va au cinéma, on va regarder des écrans. Albert Dupontel a réalisé Adieu les cons, qui a eu la bonne idée de sortir une semaine avant ce que vous savez, la crise sanitaire, et a reçu des dizaines de Césars. J'ai enfin vu le film cet été. Chacun se fera son idée. Et la raison pour laquelle je vous le propose, c'est pour vous rappeler que Allociné est là. Et donc, vous pouvez voir toutes les bandes annonces, et parfois des anecdotes sur les films, les réalisateurs. Et ici, il y a un article du Huffington Post. Pareil, c'est un média contemporain, un peu alternatif, qui cherche le sujet, parfois insolite, parfois classique, mais avec un autre regard, comme on avait parlé de Slate aussi, ou Huffington Post. C'est une déclinaison française de ces médias que consultent finalement les 12, 15, 25, 30 ans. Donc, je vous laisse regarder. Sorti sur les écrans, le film Camelot, qui est adapté d'une série qui a rencontré un énorme succès. La série, d'une part, est le film à présent. Sachez que Thomas Pesquet a eu droit à sa projection privée dans l'espace, puisqu'il est toujours à la pointe. Et c'est la légende du roi Arthur en plusieurs épisodes, avec un humour très spécifique auquel on adhère ou pas, avec plein de jeux de mots. Moi, je n'ai pas encore adhéré, mais je connais des ultra fans. Donc, je vous laisse regarder de plus près. Et une fois de plus, des articles avec un nouveau média, Combini, un peu de jeunes, et France Inter, plus classique, qui en parle dans cette émission mythique du soir, Le Masque et la Plume, qui est d'ailleurs enregistré à l'Alliance française de Paris maintenant, où vous pourrez entendre un avis tranché, des débats, parce que c'est le propre de cette émission, c'est de ne pas être d'accord sur ce qu'on a pensé de tel ou tel film. Ça ouvre la polémique. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Encore une fois, ce sujet est un prétexte pour vous montrer des médias. Je continue avec Lupin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a eu un grand succès il y a un an et demi pour la saison 1. La saison 2 est sortie. Carton plein aux États-Unis et à travers d'autres frontières. Il est passé également. Tout le monde a été très surpris, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse. Et je vous invite à faire le lien avec un média beaucoup plus classique, France Bleu, la radio des seniors en France, qui, justement, fait le lien quand même avec Arsène Lupin, le personnage initial, historique, autour duquel le roman évolue pendant des dizaines et des dizaines d'années pour devenir aujourd'hui cette série qui s'en inspire, avec Omar Sy, que j'ai bien aimé. Je l'ai vu, j'ai trouvé ça tout public. Voilà, c'est très sympa. Et on visite Paris autrement également. Je vous propose une pause pub. C'est l'heure de la pause pub. On va faire un petit jingle. Il y en a trois. Je vais vous en présenter deux. J'adorerais vous demander de quoi parlent, d'après vous, les deux premières. Parce qu'il y a de grandes chances que vos hypothèses soient très, très diverses. On va en regarder une. Et j'espère qu'elle vous plaira, comme elle m'a fait sourire, moi. Alors, on va avoir de la pub avant la pub, peut-être. Qu'est-ce que vous êtes là ? Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Monsieur, monsieur, ça ne vous a pas fait trop mal ? Mal ? Ah non, ça fait du bien. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Voilà, il y a une petite série, il y a la grand-mère d'un côté aussi, il y a celui-ci. On peut en faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez reconnu la bande-son d'un autre mythe. C'est une genialité. Mais voilà, le contraste est rigolo. Nous, francophones, on comprend le clin d'œil, peut-être qu'eux pas encore. Justement, c'est le prétexte pour les emmener un peu plus loin. Mais juste au premier niveau, il y a plein de choses à raconter sur les émotions, sur l'avant, l'après, d'une situation qu'on ne va pas contourner parce qu'on l'a tous traversée. On espère tous en sortir aussi le plus vite possible. Mais voilà, c'est une entrée plutôt positive pour parler quand même de ce sujet. Et pour changer de sujet, je vous présente celle-ci aussi. 130 millions d'euros. 130 millions. On est dans l'ordre du couple. C'est un mec du coin qui a gagné. Ouais, bah oui. 130 millions. Vous feriez quoi avec 130 millions d'euros ? Un infarctus. Non, non, ça serait pas la raison. Il faut donner la moitié à des associations. Et j'achète une maison pour ma mère. Je plante des arbres partout, j'ai des arbres. Je fais dans l'espace. Tout seul ? Non, toi, je t'épouse sur toutes les planètes. Ouais ? Merture, lénustère, Mars. Oh, le frère est là ! Pardon, pardon, pardon. Je crée une race de fleurs pour toi. C'est... Là, on est... C'est beau, ça. Il n'a pas assez d'une vie, je crois, pour s'en trouver mieux. Ouais, c'est clair. Je pense que je vais acheter un labe des Sems. Mais avant tout ça, là, je pense que je remercierai mon banquier d'avoir été aussi patient. Ah, je crois que ça... Chapeau, bah, banquier, t'as tenu. C'est toi, Assem. Tu ferais quoi, toi, frérot, avec 130 millions ? Moi ? Ouais. Ah, ouais, ouais. Moi, je partagerai avec vous. Oui, bien sûr. Allez ! Tu partageais pas tes jouets ? C'est quoi, ça ? C'est toi qui a gagné ? Oui. Enfin, non, enfin. Enfin, je veux dire, on a gagné, quoi. Oui. On a tous gagné. On a tous gagné. Mais non ! Mais non ! Mais non ! C'est le vrai ! Voilà. Étrangement, le seul contenu que je vous laisse en entier, c'est la publicité. Pourquoi ? Parce que finalement, elle n'est pas très longue. Elle veut dire beaucoup. Et ça, c'est le propre des publicités. C'est qu'il y a des publicitaires payés pour ça, pour nous balancer le maximum de contenu. Sauf que nous, on est prof de FLE. Et justement, on va en faire quelque chose. Les hypothèses que je vous propose, les pistes d'exploitation, à part déjà apprécier le côté positif de cette jolie jeunesse, il y a aussi quelque chose de très beau à regarder ces gens qui sont en train de passer juste un bon moment. Donc, les vêtements, la situation, déjà, on peut décrire tout ça sans le son. Et après avoir deviné effectivement de quel sujet la publicité est traitée, on pourrait imaginer travailler ne serait-ce que sur la grammaire. Parce que vous avez vu, le serez-vous. Donc, ils vont faire quoi maintenant ces jeunes ? On va leur inventer une vie. On peut même dire que l'un d'entre eux va être le je, et un tu, et un il. Donc, toutes les personnes seront représentées. Le conditionnel, puisque forcément, ça s'y prête. Et si je gagnais, j'en ferais quoi ? Et encore une autre version, et le passé. Rendez-vous dans un an. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et là, il y a plein, plein de choses aussi à détricoter. Et encore mieux, on peut imaginer trois îlots dans la salle de classe. Le futur, le conditionnel, et le passé. Et on verra si les sujets se rencontrent. Et pourtant, ce n'est pas le même exercice. Donc, voilà. C'est une exploitation parmi d'autres. On verra. Peut-être que vous en avez d'autres à me proposer. Je continue la suite. On arrête la pause pub. Et on va donc maintenant… Je suis où ? Je suis où ? On va au concert. Alors, un peu de francophonie. Est-ce que vous connaissez la ville de la Rochelle ? La Rochelle, c'est sur la côte ouest. C'est en face de l'océan. Et la Rochelle ouvre beaucoup de perspectives aussi en matière de musique. À côté de ces énormes lieux de concert, il y a un globe connu à la Rochelle qui représente tous les lieux de la francophonie. C'est pour ça que je fais un petit clin d'œil. Et tous les étés, sauf l'année dernière, il y a des rassemblements musicaux, des grands concerts. Si vous voulez vous tenir au courant de ce qui est à la pointe de l'actu, leur programmation, c'est la référence. Donc, Angèle sera là, un tel et un tel, des groupes que je ne connais pas mais que mes neveux adorent. Je ne peux pas tout savoir, mais je sais chercher. Maintenant, vous avez aussi les moyens d'aller chercher ce qui, en 2021, a été programmé. Allez guetter ce qui sera programmé en 2022. La liste n'est pas complète du tout. J'ai regardé leur site, mais vous aurez les informations en avant-première en vous connectant à leur site. Si vous êtes fan de musique, je vous ai fait deux petites sections sur la musique. Alors, ce n'est pas hyper récent. C'est un morceau de La Femme qui s'appelle Septembre. Ici, le clip que vous pourrez regarder. Ici, un extrait des paroles qui, moi, m'ont inspiré. La rentrée avait lieu pour nous, là, il y a 15 jours. C'était un peu plus tôt pour vous. Après, ça marchera l'année prochaine. Une rentrée, ça a le mérite de revenir chaque année. Pour vous, pour moi, pour eux. Et finalement, le vocabulaire, il est là. Il est totalement en accord avec leur quotidien et le nôtre. Mais la mélodie est ravissante. Moi, je l'écoute pour le plaisir, en vrai de vrai. Et on parle du stress, de la fin de l'été, mais aussi de savoir si on sera bien habillé. Et ce n'est pas le clé international, page, accessoire de rentrée. C'est une vraie chanson qu'on écoute d'un groupe que j'ai découvert, moi, il y a 5-6 ans. Et que mes amis écoutent également, puisque je l'ai découvert par leur intermédiaire. Et les concerts sont super, mais les vidéos sont très chouettes aussi. Donc, les paroles sont à exploiter et vous verrez effectivement si ça se prête à une exploitation aujourd'hui, en mois de septembre, ou si vous la gardez pour l'année prochaine. Une autre exploitation que je vous propose ici, des titres qui m'ont été recommandés. Et il doit y avoir un mouvement, parce qu'ils ont en commun de traiter de questions qui sont dans l'actualité, mais aussi dans les cours de récré, finalement. J'aimerais vous donner la parole pour voir le point commun que vous pouvez apercevoir dans la vidéo, donc les images que je vous présente et les extraits que j'ai choisis. C'est un peu la question du genre, du masculin, du féminin, sous l'angle effectivement du jeune, comment on se positionne aujourd'hui, dans une classe, dans un groupe, en 2021, après les mouvements MeToo, après aussi des siècles et des siècles d'injonctions à être ceci ou être cela. Et justement, à gauche, vous voyez les extraits de Youssoupha, donc un rappeur qui écrit à son fils et qui lui demande de ne pas faire les mêmes erreurs que lui, qui lui donne des bons conseils, pas que comme un père ou un daron, comme on pourrait dire, mais un parrain bienveillant. Fais attention aux filles, fais attention à ta mère, tu as le droit de pleurer. Et c'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. Donc finalement, pareil, se réconcilier même dans les paroles de rap avec les sentiments, c'est possible, et ça peut leur parler. Et Edith Preto a écrit ce texte, Kid, dont la mélodie est magnifique également. Si elle ne plaît pas à votre cœur, elle plaira probablement à vos oreilles, vous verrez. Tu seras viril, mon kid, qui a fait beaucoup de bruit. Et il se trouve que Barbara Pravi, que vous connaissez peut-être, qui est une chanteuse, lui a répondu. C'est-à-dire que cette chanson a été tellement inspirante qu'elle a créé elle-même sa version réponse, sous forme de clip, où elle a repris en écho, donc le même format, avec des rimes. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est de la littérature contemporaine, finalement, sur laquelle, effectivement, vous pouvez vous appuyer sur un sujet qui peut, je pense, concerner vos étudiants, puisqu'il concerne les jeunes que j'ai consultés autour de moi. Voilà. Si on a le temps, on regardera des extraits dans la dernière partie de mon intervention. Ici, pour sourire. Alors, on aime bien suivre les vidéos qui sont en chaîne, sur Facebook, Insta, etc. Ici, ce sont deux humoristes. C'est une sélection parmi plein d'autres qui sont aujourd'hui à la mode. Il y avait aussi Gui Armoguise. Ici, un garçon, une fille. Comme ça, la parité est respectée. Marina Rollman et Paul Mirabel. Je ne vais pas tout de suite vous montrer des extraits. Si on a le temps, on le fera. Mais sinon, vous le ferez vous, chez vous. Marina Rollman, en plus, dans ce petit sketch-là, parle de la vie de bureau. C'est assez rigolo parce qu'elle parle d'open space, de burnout et de ASAP. Donc, tous ces anglicismes qu'on pourrait essayer de traduire en français, en soi, c'est déjà une activité. Sourire, c'est bien. Apprendre, c'est encore mieux. Donc, vous verrez, effectivement. Et ce petit morceau existe. Mais surtout, regardez sur France Inter tous les replays des chroniques qu'on peut entendre chaque semaine. Il y a une nouvelle. Donc, parfois, sur aussi de l'actualité. Donc, abonnez-vous. Et Paul Mirabel, ce grand gaillard dont le sketch « Je me suis fait raqueter » a fait sourire tout le monde. Il a un débit très, très, très lent. Vraiment, il ne ferait pas de mal à une mouche. Et il nous fait rire parce qu'il explique comment, en restant poli, il n'a pas réussi à tenir tête aux grands gaillards qui cherchaient des problèmes. Et puis, vous pouvez regarder, il a plein d'autres chroniques, pareil, sur France Inter, qui est, pareil, une radio du service public. Donc, une garantie plutôt correcte. Enfin, puisque ça fait partie de la vraie vie de l'étudiant, pour réviser, c'est un outil que je vous suggère. Ma petite cousine travaille pour de vrai là-dessus. J'ai cru qu'elle essayait de se faire bien voir de sa tante, mais en fait, non, rien à voir. En vrai, de vrai, elle révise là-dessus. Elle se fait des quiz avec des cartes qu'elle échange avec les collègues dans sa classe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se charge du sujet philo, l'autre qui se charge de littérature et de histoire géo. Et donc, c'est des cartes à cliquer dont la question est suivie de la réponse. Donc, ils peuvent version géopardie jouer à l'envers aussi. Et ils révisent dans le métro. Ce n'est pas des blagues. Donc, c'est devenu ludique pour eux. Et pourtant, ils ont effectivement un programme qu'ils doivent suivre. Et donc, le prof, j'imagine, doit être enthousiaste en voyant effectivement qu'ils se sont appropriés des objets d'enseignement. Quizlet qui, il n'y a pas très longtemps, a été réservé aux profs. Et en fait, les étudiants s'en servent également. Vous pourrez cliquer sur le Quizlet du membre de ma famille. Et elle verra le nombre de vues exposées. Peu importe, mais c'est une bonne illustration. On va terminer avec un petit quiz. Hop, 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 hop. Je cache ici. Alors, on parlait du décodeur pour certaines expressions. Alors, je sais que ma mère ne comprenait pas tout quand j'étais ado. Aujourd'hui, je ne comprends pas tout quand mes neveux parlent devant moi. Donc, il y a des ressources. Déjà, mes neveux. Et ensuite, je vais vous montrer des sites sur lesquels vous pouvez aller tricher un petit peu pour anticiper. Et bien, mieux comprendre finalement des dialogues de films. Parce que dans Lupin, c'est le mot employé. Ce n'est pas pour de faux. En fait, oui, oui, vraiment, ils utilisent cette expression. Donc, je vais vous inviter à voter dans la partie discussion. La question 1, d'après vous, avoir le seum, ça signifie être amoureux, avoir de la chance ou être en colère ? Allez-y, mettez un A, un B ou un C. Je regarde vos réponses. C'est très varié. Oh, vous me rassurez. Ça me réchauffe le cœur. Merci. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est être en colère. C'est être déçu. C'est être contrarié. Alors, je vous fais une mise en situation. Je me suis réveillée ce matin pour le devoir sur table de philo. Et le prof n'était pas là. J'avais trop le seum. Voilà, j'étais déçue, contrariée, en colère. La situation, effectivement, ne m'était pas favorable. Donc, vous pouvez transformer ça en exercice de style. Merci, Meryl, pour la traduction, pour la version écrite. Alors, je continue. La question numéro 2 s'adresse au même joueur, à vous. D'après vous, ASKIP signifie en 2021, laisse tomber. J'ai entendu dire que le plus tôt possible. Belle diversité des réponses. Je vois aussi, mais quand même, une tendance se dessine pour la réponse C, le plus tôt possible en anglais, c'est ASAP, tandis que ASKIP est une contraction de à ce qu'il paraît. Donc, la réponse B. Mise en contexte, mise en situation. ASKIP, t'es intéressée par Morgane, la sœur de Fred ? Comment tu sais ça ? J'ai ouïe dire qu'il semblerait qu'on m'a rapporté l'info selon laquelle. Voilà, c'est ASKIP. Je ne l'utilise pas au quotidien. Je pense que j'aurais l'air ridicule devant mes neveux, mais en vrai, ils l'utilisent. C'est bien le propre de l'argot. C'est une question de contexte. On continue avec notre copine. Alors, ici, vous voyez cette chanteuse. Donc, dans les paroles, je sens que t'as le seum, j'ai la boca. Je vous invite à chercher ce que c'est que la boca, mais ça sera une autre partie. Alors, il y a R. Question numéro 3. Vous connaissez le principe. J'arrête Jean-Pierre Foucault. Je vous laisse répondre. C'est bien. On l'a. Alors, exactement, il y a R. C'est dans des chansons de Raph aussi. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, il y a R signifie il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où il n'y a rien à voir, où c'est le néant, où il n'y a pas moyen. Ça dépend du contexte. Mais on peut très bien revenir de l'épicerie en disant il y a R pour dire qu'il n'y avait plus de coca. Ou quoi ? Tu veux venir dormir chez moi samedi ? Il y a R. Il n'y a pas moyen parce que j'ai d'autres projets. Voilà, c'était notre question numéro 3. La question numéro 4. YOLO. Peut-être que celle-ci vous est plus familière. Je vous laisse répondre. C'est parti. Ah, une nouvelle marque de Yop. La boisson lactée. C'est bon. Donc, effectivement, je vois qu'il y a une culture anglophone. On ne l'a pas tous. Les professeurs de français ne sont pas tous, effectivement, au fait de cette expression anglophone, qui n'est donc pas une nouvelle marque de Yop ou un nouveau jeu comme un yo-yo dans une cour de récré, mais un YOLO qui signifie le nouveau carpe diem qui, en anglais, signifie Meryl. Je t'en prie. You only live once. Donc, si on la met en situation, Thérèse, je vous en prie, quelle situation pourrait amener quelqu'un à prononcer « allez, YOLO » ? Oh là ! Oui, je vous ai piégé, Thérèse. Je vous prie de m'excuser. Non, non, mais je réfléchis. Mais Henri se marre bien. Si on va faire quelque chose, je ne sais pas trop, mais est-ce que j'ose, est-ce que je veux, etc. Et là, YOLO, vas-y. On a les retours à la mer, là, dans la journée. J'ai un peu la flemme, mais en même temps, c'est septembre, en novembre, ce sera terminé, ce beau temps. YOLO, on y va. On y va, Thérèse ? Oui, YOLO. Et enfin, Alors, bon, alors là, c'est vraiment une création maison. Boire en Wi-Fi, d'après vous, quelle peut être la signification de celle d'un rôle d'expression ? Boire en... Pardon, en continu. Je vais vous enlever ça. Il n'y a rien à faire là. Boire sans toucher le goulot de la bouteille ou boire seulement de l'alcool. OK. Donc, effectivement, c'est une expression utilisée par un jeune, récemment sous mes yeux, et j'ai trouvé que, décidément, la créativité n'avait pas de limite. Oui, c'est boire sans toucher le goulot de la bouteille, ce qui, en 2020, est une base et ne se serait pas posé la question en 2019. Donc, oui, le français se réinvente. Je trouve ça très rigolo. Marius a réinventé le Wi-Fi. Donc, boire en Wi-Fi, sous mes yeux. J'ai vu cet enfant boire sans toucher le goulot. Et ça leur permet d'adopter les gestes barrières avec humour. Voilà, j'ai fait mon petit tour. J'ai des bonus, mais je préfère vous laisser la parole. On a neuf minutes pour échanger. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que, Meryl, tu veux intervenir ? Est-ce que vous voulez revenir sur un sujet en particulier ? Je suis toute oui. Alors, il y avait tout d'abord une question, Anne. Quel âge ont tes neveux ? Alors, mes neveux, donc la plus grande a 12 ans. Donc, c'est une jeune ado, forcément extrêmement intelligente et totalement éveillée. Et sinon, j'ai également demandé à ma cousine de 16 ans. Donc, le panel était assez large. Et j'ai demandé aussi à des amis dont les filles ont 11 et 15 ans. Et ils viennent de milieux culturels très variés. Et voilà, je réponds pour les neveux et les autres personnes qui font partie de mon entourage. Parfait. Merci, Anne. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance ? Écoute, tu as été extrêmement clair et exhaustif, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un site en particulier qui vous a attiré l'œil, sur lequel vous avez envie de vous rendre ? Ou peut-être une ressource. Le site, c'était aussi la revue, par exemple, de bande dessinée. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, là, avec le recul ? S'il ne devait y en avoir qu'un seul, dont vous aimeriez parler à votre collègue demain matin, ce serait lequel ? Je vous laisse écrire. Moi, il y a le site Quizlet, mais je l'utilise beaucoup en classe. Oui. Et surtout par groupe. Parce que comme ça, c'est bien pour la dynamique de classe, surtout en début d'année, où on change les groupes. Donc, Quizlet, c'est très bien utilisé. Tant mieux. Alors, je vois, Henri, vous l'avez utilisé en classe, mais est-ce que vos étudiants l'ont déjà utilisé eux-mêmes ? Oui, pour réviser, mais c'est plutôt moi qui fais les Quizlet, alors qu'ils peuvent le faire aussi eux-mêmes. Et voilà, c'est toujours la même chose. On fait pour eux, et finalement, si on va à la case d'après, on pourrait leur faire faire. Et je sais que les quiz que nous proposons, finalement, on pourrait confier à l'équipe A, la mission de quizer, d'interroger l'équipe B. Alors là, double plus-value. Ils sont obligés de s'interroger sur la page 47, et eux, la page 46. Forcément, ils vont être très attentifs pour gagner des points. Donc, la compète, ça a du bon. Si c'est la double page, en plus sur la leçon sur, je ne sais pas, les vêtements, ça marche aussi. Alors, je regarde les commentaires. Je suis ravie que les pubs vous aient plu. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez suivre l'actu de la publicité. Déjà, en regardant YouTube, parce qu'elle est précédée d'une publicité, mais peut-être pas en français, dans votre cas. Mais je vous en proposerai d'autres lors de la prochaine rencontre. Sinon, il y a un site qui s'appelle Culture Pub, qui présente un tour d'horizon du monde entier. Donc, les pubs qui font du bruit en ce moment. Mais il y a une section française. Donc, vous pouvez regarder, il y a des pubs de 88. C'est assez intéressant pour travailler sur le passé et la mode, par exemple. Et aussi des pubs de 2020 sur des sujets d'actualité. Donc, Culture Pub, je vous le mets ici pour ceux qui en voudraient d'autres. Culture Pub. Et j'espère que vous pourrez le consulter depuis la Suède. Alors, un jour, une question, ça vous a plu ? Je m'en réjouis, c'est tant mieux. Et Topo, c'est très chouette. Et je rappelle, il y a son grand frère, la Revue Dessinée, pour les grands adultes. Mais finalement, il y a quand même des sujets qu'on peut exploiter aussi. Ça vaut un abonnement. C'est des beaux volumes. Et vraiment, c'est un plaisir d'entrer dans ces sujets avec, justement, la rencontre entre un auteur, un journaliste, et le dessinateur qui met en image ce sujet. Voilà. Anne, est-ce qu'il y a certaines ressources que tu conseillerais plus, par exemple, pour des apprenants débutants, d'un niveau A ? D'un niveau A. Alors, c'est toujours pareil. Ce n'est pas une ressource en elle-même. C'est l'exploitation qui sera faite, selon moi. Mais un niveau A, j'en parlais tout à l'heure, si votre cerveau ne comprend pas les paroles, votre cœur entendra la mélodie. Donc, la chanson, c'est toujours pour moi une excellente entrée. Et j'en suis le meilleur exemple. C'est que je suis entrée dans l'anglais par les Beatles, sur la platine vinyle de mes parents, et j'ai appris Love, Love Me Do, comme ça. Et je ne savais pas ce que je chantais, mais finalement, ça a eu du sens plus tard. Donc, chanter en français, des artistes comme Pomme, Pomme, elle chante très lentement. C'est des très belles mélodies. Un curieux ira dedans. Et sinon, si c'est pour apprendre en autonomie, TV5 a des super quiz pour les débutants. TV5, la rubrique Apprendre, c'est excellent. Et toutes les semaines, vous avez un reportage de France 2 qui est didactisé avec un QCM pour voir si on comprend le reportage qui dure une minute, deux minutes, grand maximum. Donc, pour les niveaux débutants, ça existe aussi. Sur des petits sujets très accessibles. Donc, TV5, Apprendre. C'est un exemple bien carré. Là, on est sûr qu'ils sont accompagnés. Il y a un code couleur pour chacune des vidéos et des activités. Donc, on se repère avec le A1 et on est vraiment à l'aise sans se perdre sur un site trop riche. C'est déjà didactisé pour eux. TV5, Apprendre, pas enseigner. Ça, c'est le profil pour les enseignants. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que c'est bon. À moins qu'Henri et Thérèse, vous avez des questions. RFI est recommandé par Aïda aussi. Je le vois, pardon. Je le vois dans le commentaire. Sur RFI, si je peux me permettre, il y a aussi la série Les voisins qui est pour les débutants. Parfait. Très bien, effectivement. C'est toujours bien le phénomène de la série parce qu'on le sait tous, c'est addictif. Donc, on a envie d'en savoir un peu plus. Si on n'a pas accroché au premier épisode, on pourrait être séduit par le deuxième. Donc, ça, ça marche. Et donc, je répète, la série Grand Public, Lupin, même avec les sous-titres, on fonce, on y va, on écoute, on regarde et on entend du français. C'est les films en VO, c'était aussi mon enfance. C'était difficile au début et ensuite, c'est irremplaçable. Donc oui, dès les petits niveaux, regardez les films avec le sous-titre. C'est des séries passionnantes. Généralement, ça marche bien. Voilà. Parfait. Écoute, merci. Je vais arrêter mon partage d'écran peut-être. Oui. Comme ça, on va se voir au plus grand. Voilà. Voilà. Eh bien, mille merci tout d'abord à tous dans l'assistance d'avoir suivi ce premier webinaire. On refera une nouvelle édition en début d'année prochaine. On vous tiendra au courant pour la date. Ce webinaire a été enregistré. On vous le mettra à disposition sur le YouTube de l'Institut français. Demain, on vous enverra le PDF que Anne vous a montré pour que vous ayez toutes les ressources, tous les liens. Et je pense que je n'oublie rien, si ce n'est de remercier Anne pour sa brillante présentation et de fourminer d'idées, de ressources. Et merci encore d'avoir montré à la fois des sujets d'intérêt, mais aussi des supports qui peuvent être utilisés dans d'autres contextes et par la suite. J'insiste beaucoup là-dessus. Ce ne sont pas les sujets seuls qui comptent. C'est vraiment leur environnement. car c'est un fil à tirer et surtout à suivre par les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou Twitter. Abonnez-vous et vous allez baigner dans cette actualité à travers des filtres plutôt malins qui vous donneront envie de les exploiter en classe. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt alors. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Et bon appétit. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada